C'est à Trave que l'ensemble Justinianais a choisi de créer son nouvel opéra promenade. Comme toujours, on joue dehors, comme toujours, on se déplace au gré des scènes. Ultime répétition de la Penny Schaufenbach, prévue en 2020, jouée en 2021, enfin. C'est une commande avec l'Opéra de Toulouse. Le directeur de l'Opéra avait demandé que ce soit au tour de Fennbach, puisque c'était un des anniversaires en 2020. On enchaîne tous les beaux airs de Fennbach. Mais je ne vais pas vous raconter, mais je voulais qu'il y ait une vraie histoire d'aujourd'hui qui se raconte, où les gens se mobilisent et s'interrogent. Six chanteurs, six musiciens, tous professionnels, et un chœur amateur. Ce soir-là, ils sont tous là, mais lors des représentations, ils ne seront que la moitié. Moi j'adore Fennbach, c'est un auteur extraordinaire. C'est de la très bonne musique déjà, et puis il y a une pêche extraordinaire dans Fennbach. La décontraction et en même temps le professionnalisme que les gens de Justinianais arrivent à mettre dans ces groupes, c'est assez rare quand même. Et puis le charisme qu'ils ont, parce qu'il faut le faire quand même. « J'y resterai trois mois peut-être, or trois mois, c'est bien peu je crois, bien peu quand on veut tout connaître, aussi je veux dans ces trois mois. Je veux m'en foudre et foudre et jusque là, je veux m'en foudre et foudre et jusque là. » Des représentations itinérantes, de village en village, un décor naturel, toujours différent. Et cette année, des contraintes sanitaires qui ont compliqué la donne, doublé le temps de travail. Amener l'opéra à la campagne, c'est un défi permanent. « C'est ce que l'un ! » « Ah ben ça remet en cause beaucoup. Moi je trouve que c'est intéressant de ne pas vivre avec ses acquis. Et puis moi ce que j'aime aussi, c'est la rencontre avec les villages, le rapport aussi, la découverte aussi qu'ont les chanteurs, de découvrir pour qui ils chantent. Parce qu'un chanteur d'opéra, quand il est sur une scène, il ne voit pas le public. Là ils ont le public avec eux, qui n'est pas le public habituel. » « Et qui les héberge en plus. » « Non c'est bien. » « La 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 la… » « J'aurais peut-être un peu des caisses. » « Il va s'enfourrer, fourrer jusque là. » « On va s'enfourrer, fourrer jusque là. » « Merci Thierry de nous héberger. » « Merci Thierry de nous héberger. » « On peut rentrer alors ? » « Allez go ! » « Passons ! » vous vous aimez l'art lyrique à traves il y a même eu plus de candidats hébergeurs que d'artistes à héberger alors moi c'est la troisième fois que je fais un projet avec justiniana et toi maria je suis ravie forme vraiment une petite troupe comme et on s'est pas vu dans moi mais c'est comme si on s'était vu la veille oui et c'est très très agréable moi c'est ce que j'adore avec ces productions de justiniana c'est ça c'est qu'on rencontre des gens on dort pas à l'hôtel c'est pas c'est pas un truc comme tu disais chacun chez soi charlotte elle fédère chaque opéra promenade est une aventure qu'il faut apprivoiser changer ses marques après le canal de la petite saune et le canal rin rhone c'est le long de celui du midi que la péniche chauffe en bac fera halte début septembre beaucoup rire ce soir j'ai beaucoup rire pour cette générale parce que ben des petites choses inattendues être sur les talons et puis se tordent les chevilles bon voilà non c'était c'était très 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 sympa franchement il ya tout qui se mélange donc c'est chouette et les bruits de la nuit les gens s'appellent la fraîcheur ça me perturbe pas trop ça perturbe beaucoup et puis bien voilà vieux fin d'accès